Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 4 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Et le premier défi va vous demander de parcourir la distance dans les airs avec un réacteur dorsal. Alors pour trouver un réacteur dorsal, c'est très simple, il faudra vous rentrer dans les dirigeables que vous voyez juste en face de moi. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 actuellement sur la map, il y en a un qui a été détruit, qui est dans l'eau là-bas. Donc ça fait un 6 au total, mais il y en a plus que 5 de disponibles. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rentrer au dirigeable. Donc je vais vous montrer l'emplacement sur la carte. Donc il y a un dirigeable à Konei Crossword, donc juste ici, il y en a un à l'état-major enfoui, il y en a un à Tilted Tower, il y en a un à Rocky Reels, et il y en a un à Kondo Canyon où justement il y a un affrontement. Et à mon avis, le dirigeable de Kondo Canyon va finir dans l'eau comme celui-ci, parce que les forces des 7 vont sûrement détruire le dirigeable. Alors quand vous êtes dans le dirigeable, normalement les réacteurs dorsaux se trouvent accrochés sur un mur. Donc on va chercher ça parce que... Moi je ne les ai pas encore vus. Ah ben effectivement, je viens de le voir. Alors, regardez, il y en a un là. Vous l'équipez, donc peut-être qu'il y en a plusieurs. Là j'en vois un, normalement il y en a peut-être un là aussi, mais il n'y est plus. À côté des portes, à mon avis, c'est là qu'il s'y trouve. Après, peut-être c'est aléatoire, peut-être qu'il n'y en a qu'un par dirigeable, et il apparaît aléatoirement à l'un de ces 4 portes. Donc peut-être qu'en bas il y en a. On va regarder, là j'en vois pas vraiment. Ici en bas. Non, je pense que vraiment, il n'y en a qu'un par dirigeable, et c'est au deuxième étage, donc tout en haut. Donc quand vous avez votre jetpack, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter dans le vide, comme ça. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est voyager sur 100 mètres de distance avec votre jetpack. Donc dès que vous aurez... Regardez en plus quand vous visez, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Quand vous visez, vous planez, vous faites du sur place pour pouvoir tirer plus facilement. Bien entendu, il y a une jauge de puissance sur le jetpack, donc vous ne pouvez pas voler en illimité, comme vous avez pu le voir, ça m'a complètement fait tomber. Donc regardez, quand j'ai un jetpack, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il est sûrement en train de recharger, ou peut-être que je ne peux pas l'utiliser ici. Donc on va se téléporter dans le jeu. Je ne peux pas l'utiliser parce que je suis en plein vol avec le planeur. A la même occasion, on va aller vérifier dans l'autre dirigeable là-bas pour voir s'il y a un réacteur dorsal. Donc les réacteurs dorsal, c'est tout simplement des jetpack. Vous l'aurez compris. Donc là, on va rentrer à l'intérieur, voir s'il y en a un deuxième. Ouais, effectivement, là il y en a un. Et il n'y en a pas aux autres portes. Ah si, là il y en a deux en fait. Il y en a eu deux à cet emplacement. Il y en a eu un là et un de l'autre côté. Donc regardez, à l'arrière de votre jetpack, enfin ouais, de votre réacteur dorsal, vous avez une jauge. Quand vous arrivez à la fin de la jauge, vous allez tomber. Donc il faudra gérer cette jauge. Et même si vous visez, la jauge en continu se diminue. Donc faites attention à ça. Mais dès que vous aurez volé sur 100 mètres de distance avec le réacteur dorsal, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de remercier le chauffeur du bus et finir dans le top 25. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez être dans le bus de combat comme je le suis actuellement. Et ensuite, vous allez devoir appuyer sur la touche de flèche de bas pour remercier le chauffeur. Donc regardez à gauche, en bas à gauche, il est marqué soit cool mec à remercier le chauffeur du bus. Donc je ne sais pas c'est quelle touche. Peut-être c'est une autre touche. Mais pour savoir laquelle touche vous avez assignée, normalement, peut-être dans les paramètres de touche, il doit être précisé. Je pense que c'est sélecteur des modes. Donc moi, c'est sélecteur des modes. Donc vous utilisez la touche correspondant au sélecteur des modes quand vous êtes dans le bus pour remercier le chauffeur de bus. Et ensuite, vous allez devoir finir dans le top 25. Donc pour finir le temps, le top 25, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre quelque part où vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire tuer, par exemple, sur cette montagne peut-être. Voilà, vous jouez en mode sneaky, vous vous cachez dans des bâtiments, vous vous cachez dans des buissons, vous faites ce que vous voulez, vous faites une partie normale. Et dès que vous arrivez dans le top 25, là, ça terminera le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter les stations de service avec un bus de combat. Alors, il faut savoir que les bus de combat, il n'y en a que deux actuellement sur Fortnite. Donc il y en a un qui se trouve au Sanctuaire, donc plus ou moins par ici, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et il y en a un autre qui se trouve à Synapse Station, donc juste ici. Regardez, je vais vous le montrer. C'est le nouveau bus de combat qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il est juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est prendre ce bus-là ou soit le bus qui est au Sanctuaire. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre à des stations de service. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des stations de service de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Donc là, regardez, il y a une station de service juste à côté du bus de combat. Donc déjà, hop, vous vous placez ici. Au pire des cas, pour être sûr que le défi fonctionne et se valide, vous prenez le jerrycan d'essence et vous remplissez votre bus d'essence. Peut-être que ce n'est pas obligatoire, peut-être que juste en passant à côté de la pompe à essence, ce sera suffisant. Mais au cas où, je préférais vous prévenir d'utiliser le jerrycan d'essence pour rajouter une d'essence pour être sûr que ça valide l'emplacement. Mais bon, pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, si je ne me trompe pas, attendez, je regarde, c'est visiter 3 stations de service. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la gauche. Il y a une station de service un peu plus loin. Donc on peut la voir. Elle est avec le bord vert, le bâtiment avec le bord vert. Ça, c'est une station de service. Donc ça sera déjà la deuxième station de service. De toute façon, au pire des cas, je vous ai affiché une image avec tous les emplacements des stations de service de Fortnite saison 2. Donc vous n'avez pas trop de difficultés à en trouver. Vous avez juste à suivre les emplacements que je vous ai montrés. Donc ça, c'était la deuxième station de service. Et là, je vais aller jusqu'à la troisième qui est la station de service La Centrale, la plus grosse station de service de Fortnite. donc la station de service centrale de la map qui ne se trouve pas très loin. Donc elle est juste là-bas. Regardez. Et dès que vous aurez visité les trois stations de service avec votre bus de combat, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, voilà la troisième station de service. Donc passez juste à côté, passez dedans. Au cas où, prenez un géricain d'essence et mettez de l'essence si vraiment ça ne valide pas l'emplacement. Et normalement, ça devrait valider le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rester en l'air après avoir été touché par une grenade à onde de choc. Vous allez devoir réaliser cette étape trois fois. Donc il vous faudra au minimum trois ondes de choc. Donc les ondes de choc, vous pouvez les trouver dans des coffres, vous pouvez les trouver posées au sol comme ça par terre et vous pouvez les trouver aussi dans des ravitaillements normalement. Donc voilà, vous allez pouvoir en trouver assez facilement. Alors ce que vous allez devoir faire avec ces grenades à onde de choc, c'est de rester en l'air. Donc très important, ce que vous faites, c'est que vous lancez votre grenade à onde de choc à vos pieds, vous sautez et là voilà, vous restez en l'air le plus longtemps possible. Vous allez devoir faire ça trois fois. Ne lancez pas la onde de choc par terre et puis avancez parce que sinon ça va vous propulser vers l'avant et vous n'allez pas rester assez en l'air. Au pire des cas, ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça fonctionne, c'est de grimper un bâtiment. Ensuite, vous mettez la grenade à onde de choc ici, vous sautez et là, vous resterez encore plus longtemps en l'air. Donc normalement, ça devrait valider le défi. Vous faites ça trois fois et dès que vous l'aurez fait trois fois, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des forces de Lio en une seule partie. Alors, vous allez devoir éliminer trois forces de Lio, donc trois PNJ, personnages non jouables de Lio sur Fortnite. Donc, les emplacements des personnages, c'est très simple. Il y en a cinq, donc il y a dans chaque dirigeable, en fait, dans chaque dirigeable, il y a des forces de Lio. Donc, il y en a un dirigeable à Kone Crossword, un dirigeable à l'état Major Enfui, à Tilted Tower, à Rocky Reels et à Kondo Canyon. Donc, vous allez pouvoir réaliser le défi dans ces cinq emplacements de ville. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller à Kondo Canyon parce que pour l'instant, ils sont en plein affrontement et vous allez pouvoir en tuer plus facilement parce que vous avez des sentinelles D7 qui vont vous aider à les tuer. Donc, franchement, je pense que c'est la meilleure solution. Ce que vous faites, c'est que vous allez à Kondo Canyon, vous cherchez l'emplacement de l'affrontement. Donc là, je ne les vois pas encore. Ah voilà, ça s'attaque par là. Vous voyez les points un toit ou je ne sais pas où mais vous allez chercher une arme, de préférence une arme à distance. J'ai que des lances-grenades ici. Ça devrait faire l'affaire. Vous prenez une arme et ensuite, ben, boum, ok, c'est quoi ces trucs-là ? Qu'est-ce que c'est que ça, donc ? Ok, on va prendre un sniper, ce sera plus simple. Vous prenez un sniper ou une arme, n'importe quelle arme et ensuite, ben, boum, vous tuez les gardes des forces de Lyo pour terminer le défi. Donc, dès que vous aurez éliminé trois forces de Lyo, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'attraper ou d'obtenir un thermopoisson. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous avez deux solutions, soit de vous pêcher un thermopoisson ou soit de vous l'obtenez dans un congélateur. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche l'emplacement de tous les congélateurs de Fortnite saison 2, chapitre 3. Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est d'aller tout simplement ici sur la map. Donc, à côté de l'état-major, vous allez ici et à cet emplacement-là, en fait, c'est le meilleur point de pêche de Fortnite saison 2, chapitre 3, où vous allez pouvoir pêcher justement un thermopoisson. Donc, vous prenez soit un grappin, enfin, un arpon ou soit une canne à pêche. Donc là, vous avez des points de pêche. Donc, c'est là où on peut voir les poissons avec une petite auréole dans l'eau. Vous pêchez à cet emplacement-là et vous essayez de pêcher un thermopoisson. Donc, bien entendu, avec l'arpon, c'est beaucoup plus simple. Mais là, regardez, là, ça, c'est un poisson thermique. Donc, normalement, ça devrait être ça. Donc, dès que vous obtenez ce poisson-là, ce que vous faites, c'est que vous l'équipez et vous l'utilisez. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'utiliser parce que juste l'attraper, normalement, ça devrait être bon. Donc, vous l'utilisez quand même au cas où pour être sûr que ça valide le défi. Et là, normalement, ça devrait valider le défi. Donc, regardez, en fait, c'est le meilleur coin de pêche, cet emplacement, parce qu'il y a énormément de coins de pêche où vous pouvez pêcher des poissons. Donc, regardez, là, il y en a un, deux, là, il y en avait deux, là, il y en avait un troisième. Ici, il y en a un quatrième, cinquième, sixième, septième là-bas, huitième, neuvième, dixième. Voilà, il y a dix coins de pêche minimum quand vous venez à cet emplacement. Donc, c'est vraiment le meilleur emplacement si vous voulez pêcher un thermopoisson. Donc, voilà, quand vous aurez pêché ou que vous aurez obtenu un thermopoisson, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accepter un contrat à un tableau des contrats dans les 30 secondes après avoir atterri. Donc, dès que vous sautez du bus, vous allez devoir atterrir près d'un tableau de contrat. Donc, pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les tableaux de contrat de Fortnite saison 2, chapitre 3. Donc, moi, par exemple, mon bus a commencé par ici. Donc, je vais me rendre juste ici sur le gameplay et j'ai 30 secondes pour trouver le tableau de contrat. Mais regardez, sur ma petite carte en haut à droite, il y a justement l'insigne comme une cible comme ça, là. Eh bien, ça veut dire que le tableau de contrat est juste là. Et regardez, plus je m'approche et là, carrément, ça s'affiche devant moi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous êtes atterri, voilà, vous avez 30 secondes pour accepter le contrat. Ensuite, je pense qu'il ne faut même pas l'avoir terminé. Il faut juste l'accepter. Donc, vous n'êtes même pas obligé de tuer l'adversaire. Bien entendu, si le défi ne fonctionne pas dès que vous acceptez le contrat, c'est peut-être qu'il faudra tuer l'adversaire ou peut-être que l'adversaire se fera tuer par une autre personne et ça fonctionnera. Mais voilà, au cas où, essayez d'éliminer l'adversaire si le défi ne se valide pas. Normalement, il suffit juste d'accepter le défi dans les 30 secondes. Donc, allez au tableau de contrat, accepter le défi dans les 30 secondes après avoir atterri du bus pour terminer le défi. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un outil de collecte. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement utiliser votre pioche et infliger des dégâts avec votre outil de collecte. Donc, votre outil de collecte, c'est tout simplement une pioche. Donc là, regardez, moi, je vais prendre un adversaire et ensuite, je lui inflige des dégâts avec ma pioche comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire, c'est infliger 80 dégâts, non, 75 dégâts avec votre pioche. Donc, si vous avez des difficultés à réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en duo, trio ou section parce que tout simplement, quand vous allez tuer un adversaire, il sera en PLS donc à 4 pattes. Et ce que vous allez devoir faire, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, quand vous l'avez mis en PLS, c'est d'aller près de son corps pendant qu'il est en train de ramper, il vous lui infligez des dégâts avec votre pioche quand il est parté. Comme ça, vous n'aurez aucune difficulté à réaliser ce défi. Et dès que vous aurez infligé 20, 75 de dégâts à un adversaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de fouiller des boîtes de munitions à Shifty Shaft ou au camp Cuddle. Donc, pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez au camp Cuddle, donc le camp Cuddle qui est juste ici, à Shifty Shaft qui est juste là. Donc moi, je vais me rendre au camp Cuddle et en fait, je vais vous montrer les emplacements des boîtes de munitions. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la maison qui est juste ici, en haut de la colline. C'est là où il y a le plus de boîtes de munitions, je pense, du camp Cuddle. Donc moi, je vous conseille de venir ici. Alors, normalement, il y en a un peu partout, donc je vais vous montrer ça. Donc là, déjà, ça, c'est une boîte de munitions. Hop, vous la fouillez. Donc à l'entrée, il y en a une. Après, il ne se plume pas tout obligatoirement, mais voilà, il faut fouiller un petit peu à gauche et à droite. Donc regardez, là, il y en a une deuxième. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en fouiller trois au total. Donc là, on va regarder s'il n'y en a pas une. Non, il n'y en a pas. On va monter à l'étage. Et là, bien souvent, bien souvent, les boîtes de munitions, elles se trouvent en dessous des escaliers ou alors dans les chambres. Donc là, on va aller dans les chambres. Donc regardez, elle est ici sur le balcon. Il y en a une. Donc voilà, ça se trouve principalement dans des coins ou sur des tables, etc. Donc il faut vraiment regarder dans tous les coins. Là, il n'y en a pas. Donc là, en vrai, j'aurais déjà validé le défi parce que j'en ai ouvert trois. Donc là, il n'y en a pas non plus. Donc il n'y en a pas dans les chambres, c'est bizarre. Parce qu'il y en a par ici. Bon, ça, je ne sais pas si ça s'est compris pour une boîte de munitions, mais vous pouvez toujours essayer. C'est une boîte à outils, donc je ne sais pas s'ils prennent ça en compte comme boîte de munitions. Et regardez, il y en a encore une qui est juste ici. Et à mon avis, sur le toit, il doit y en avoir aussi. On va regarder vite fait. Donc là, il n'y en a pas. On va regarder peut-être de l'autre côté du mur. Non, là, il n'y en a plus. Donc voilà, je vous ai montré 4-5 emplacements de boîte de munitions dans cet emplacement. Et dès que vous aurez récupéré 3, que vous aurez ouvert 3 boîtes de munitions, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwofulMec et ciao. Peace.